ceci dit au moment dans mon passé c'est bon après tout ça et à son prière un premier parti à ce cas-là c'est le moment qui est toujours la main le reste à le au 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 c'est moi l'après midi à l'heure pour le bon ici pour l'amour pour la mort pour pouvoir recevoir la première fois la parole puissante oui c'est pas il n'y a pas tout mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas dans le palais tout s'écrit, dans le palais tout s'écrit, dans le palais tout s'écrit, finally! Alléluia! what a flairé значит alléluia Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Il y a la joie ! Si il y a la joie, c'est que je vais faire le retour. Amen ! C'est pour cela qu'on a fait la recherche d'amour. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je suis dans la joie de la joie. Alléluia ! Parce que la Bible dit, il est tout et agréable que le frère puisse générer ensemble. Et c'est là où il y a la joie de la joie. Merci beaucoup ! Amen ! Et je vais... nous allons commencer notre parole. Nous allons commencer notre parole. Et comme la Bible dit, Chaque chose à son temps. Tout a son temps. Il y a un temps pour attendre. Il y a aussi un temps pour écouter la parole de Dieu. Et il y a un temps pour écouter la parole. Amen ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Je veux vous sentir. Je veux vous sentir. Je veux vous sentir. Alléluia ! Amen ! Parce que la Bible dit, il y a la joie quand on dit, allons dans la maison de l'Eternel. La Bible dit qu'il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut écouter la joie si ce n'est qu'à la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre endroit où on peut écouter la joie si ce n'est qu'à la présence de Dieu. Pour un enfant de Dieu, il y a seulement une seule place où on peut écouter la joie si ce n'est qu'il y a la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la présence de Dieu. Alléluia ! Amen ! Pourquoi je dis ça ? Parce que vous êtes là quand on était dans le monde. J'avais peur de Dieu. Ah, sache que non, il faut te réjouir, parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas eu cette grâce de venir à Dieu, mais la terre l'a pris avant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors nous ferons nos ciels, nous allons tous prier. J'aimé nous va dire à Dieu, pardon moi cet après-midi. Il va dire à Dieu, pardon moi cet après-midi, et que non cette parole qui va sortir, puisse trouver une place dans mon cœur. Et que tout le preak qui vient, c'est une place dans mon cœur, parce que Dieu est venu pour te parler. Je sais que Dieu est venu pour te parler. Je sais que Dieu est venu pour te parler. Préz-vous à Dieu. Alléluia. Oh, mon Dieu. Parla Dieu, me vient, parla Dieu. Au nom de Jésus. Père de gloire. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de seulement du vin, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Nous aimerons, Seigneur, cet après-midi, que la parole qui va sortir, ne soit pas la bouche de l'homme, mais que ça soit une bouche autorisée par l'Éternel pour parler à son peuple. Nous voulons t'écouter ce soir. Si nous avons laissé nos maisons, si nous avons abandonné nos occupations, c'est parce que nous voulons t'écouter, Seigneur. Les autres n'ont pas venu. Les autres se sont fatigués. Mais toi, tu nous as permis à l'Éternel d'être dans ces lieux. C'est pour cela que je aimerai que personne nous parle. Parce que la Bible dit, tu es le maître de temps et de circonstance. C'est-à-dire que tu programmes des choses pour chacun de nous. Cette parole, tu l'as préparée pour chacun qui est dans ces lieux cet après-midi. Pour celui qui n'est pas venu, ce n'est pas à lui qui t'aimpris d'adresser cette parole. Par l'Éternel, notre Dieu. Parce que Seigneur, Jésus, nos cœurs sont disposés pour t'écouter. Nous ne voulons pas écouter l'homme. La parole de l'homme ne donne pas la vie. La parole de l'homme ne change pas nos vies. Mais nous voulons écouter le réma de l'Éternel cet après-midi. Que cette parole éternelle, notre Dieu, puisse nous enlever dans les pièges et dans les attaques des diables. Par les non-puissants de Jésus. Je m'élève contre toute l'autorité qui va se soulever, qui ne programme pas le nom de Jésus d'Anselier. Que cela soit nulé sans effet au nom de Jésus. Et j'ordonne à toutes les langues de ces thésés, les langues qui ne confessent pas le nom de Jésus. Que toutes ces langues restent en silence. Car le roi, le roi, va parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta présence et pour cette parole que tu donnes pas. Par les non-puissants de Jésus et les Saint-Diennes. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, eh bien. M'aie geliefté. C'est pas un petit peu. C'est un 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 peu. Alléluia. Amen. D'accord. M'aie geliefté. Eerst, qui est-elle à la faste ? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'espère qu'il n'y a pas un bon moment. N'aie geliefté. Je m'aie geliefté. Je m'aie geliefté un bon moment. Je m'aie geliefté un bon moment. Alors aujourd'hui, ça fait presque 4 semaines. Vandaag maakt het bijna 4 weken. Et que Tosanico parlait d'un thème qui est le défi contre les esprits et pays. Et nous sommes à parler d'un thème qui est le défi contre les esprits et pays. Et nous avons parlé d'un thème qui est le défi contre les esprits et pays. Et nous avons parlé d'un thème qui est le défi contre les esprits et pays dans le monde de terre. C'est-à-dire que les décisions sont les éprits et les éprits et les éprits et les éprits et les éprits. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui... Et aujourd'hui... Et aujourd'hui, on a fait arrêté dans un place où on a dit nom... T'apl ! Jésus disait au Pierre, pardon que non, le diable t'a réclamé. Et à laïcker de Pierre. Et à laïcker de Pierre, pardon que non, le diable a de trois... Et à laïcker de Pierre, que la réclamé de Pierre. Et à laïcker de Pierre. Alléloie! Aujourd'hui, je vais parler de notre soutien, qui est intitulé, la promesse et les attaques de Javre. La promesse et les attaques de Javre. La promesse et les attaques de Javre. Vous savez les bien et les mains, je vais parler seulement des attaques. Je vais parler de la promesse et les attaques. Je espère aussi qu'il y a d'autres gens qui sont habitués à des attaques. Je pense que les attaques sont partie de vie de un chrétien. Je pense que les attaques sont partie de vie de un chrétien. La promesse et les attaques sont partie de la vie de un chrétien. Mais je sais, je sais, après chaque attaque, il y a une promesse, il y a une promesse. Quand le tuif a été attaques de Javre, il y a une promesse, il y a un chrétien. Il y a un chrétien, il y a une promesse de Javre à une promesse, car il y a un chrétien. Il faut que j'enpeche Pierre de prendre cette promesse. Mais, parce qu'il faut que Pierre l'attaque, il faut que Pierre l'attaque. Il faut que Pierre l'attaque à l'attaque. C'est pour que je le dis à l'attaque à l'attaque. C'est-à-dire que quand le diable m'attaque, il faut que il y a une gloire derrière cette attaque. Il faut que Pierre l'attaque à l'attaque. Mais je voulais parler de cette attaque. Mais je voulais parler de cette attaque. Vous êtes dans le combat. Vous êtes dans le combat. Il y a deux choses. Il y a deux différents événements. Il y a une contre-tégenante pour vous. Il y a une contre-tégenante pour vous. Il y a une contre-tégenante pour vous. Mais il y a aussi d'autres événements. Et vous a létez dans le Bible et d'autres arguments. Dans le Bible et donc, dans le Bible et Aux-Tégenante pour vous. Quand les enfants sont des événements, les enfants étaient des événements pour vous. Il y a une contre-tégenante pour vous. Et nous avons eu une autre démontation et vous fait pas vous attendre. Et nous avons eu une autre démontation. Mais à nous aussi d'avoir une autre démontation. qui ne attendait pas à vous qui peuvent vous détruire pour vous détruire pour vous détruire c'est ce que nous avons vu dans la chambre de Matthieu quand nous avons vu dans la chambre de Matthieu 12 le Bible dit que quand le boeuse geist est là-bas quand il est rentré il s'est dit en lui 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 il s'est dit il s'est dit il va les prendre d'autres démons il va les en lui il s'est dit il y a d'autres lignons il s'est dit il s'est dit il s'est dit il s'est dit que ce qui est il s'est dit attaques et amies je veux dire attaques c'est ce qui est au contraire de la promesse de Dieu un aval est quelque chose qui vecht contre la volonté de God Amen un aval est un beau qui se fait contre la volonté de God Amen Amen Mais pourquoi je dis ça ? Eu pas quero direlles de la promesse parce que tu peux faire le ??? ce que tu était là ? je sais ça c'est vrai ? ça Anyways je suis en je Then un jour c'est oké je sais je tu doit la promesse jezus par exemple je die je c'est » S'il ne peut pas vrai. Viez pas venir. Tapelle. Nous devons vivre dans tout ça. Je t'ra appris. 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 J'ra appris. J'ra appris. Je t'ra appris. J'ra appris. Je t'ra appris. Amen. Amen. Als je naar het hoofdstuk van Marie gaat. Marie a fait la preuve de Dieu. Als je lees de la vie de Marie. Dan zie je dat de engel komt en zegt. Hij zegt, ik welkom je. Hij zei tegen haar, je hebt een kind in jouw buik. En dat kind wordt groot. Dat is de prins van de wereld. Dat is degene die de mensen gaat over. Het was iets geweldigs wat zij bracht in het leven. Maar op het moment dat zij zwanger werd. Marie beschermde haar buik. Hij zei, nee. Wat ik nu draag. Is het beloften van God. Dit kind is veel sterker. En ik kan dit kind niet zomaar zo laten. Hij moet worden geboren waar grote mensen worden. Marie gaat naar hotels. Maar alle deuren waren dicht. Maar degene die in haar zat is een kind van beloftes. Maar ik vraag mezelf af. Marie kon er zelfs ook iets vragen. Maar waar is de belofte van God? Ze kon ook vragen waar God is. God, waar ben je? Hoe kan dat dat mijn kind wordt geboren in een plek waar schapen zitten? Amen. De belofte van God. Mijn geliefde. De duivel wil dat jij niet zoals de belofte van God leeft. Want hij weet wat God jou beloofd heeft. Is veel groter. Is veel groter. Dan wat hij denkt. Amen. Amen. Daarom zeg ik jullie mijn geliefde. Niet denken dat de duivel je met rust zal laten. De duivel zal je proberen te vernietigen tot je laatste adem. Amen. Maar hij moet sterk zijn. We gaan openen op het hoofdstuk van Jozef. Dan zullen we iets zien. Josje, chapitre 1, verset 3 à 4. Josje, chapitre 1, verset 3 à 4. Josje, chapitre 1, verset 3 au 4e verset. Je lis au nom de Jésus Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve et l'éfeuble des frates Tous les pays détiennent et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant Amen Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve des frates Tous les pays détiennent et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant Amen 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 Josué chapitre 1er verset 3 à 4 De Bible et l'opinabisto, j'aime le secours pour cette façon De Bible nous die l'opinabist, j'ai beaucoup de proie dans le sol Amen J'ai dit 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 amor Amen De Bible commence pardeterm policies ce que j'ai dit je l' je c'est je vais vous dire, je tiens à ma, je vais vous dire. Se soit avec mon ami, dans mes jolis avec moi j'ai dit, à Kongo. A les agriculteurs de saufs dans le monde. Et vos apports à l' 차�amps C'est une belle bellevance, non ? C'est une belle bellevance, non ? C'est une belle bellevance de Paris. C'est une bellevance de Paris. Je me tourneais ce qui est bien, ce qui est bien ! Il y avait des temps pour moi. Mais je crois que nous sommes d'une personne qui est dans l'Etat. Mais je crois que nous sommes d'une personne qui est dans l'Etat. Et dans l'Etat? Ce n'est pas la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, dans le texte 4, La Bible dit, vous serez pour territoire depuis les déserts. Je sais que le territoire se voit, c'est les déserts. Je veux dire qu'il ne laisse que les déserts partir d'une personne. Je veux dire qu'il est dans l'Etat. Il ne laisse pas la Bible, un avis qui est dans l'Etat. Dans tous les choses qu'il vous a Doller, il laisse pas le territoire depuis les déserts. Alleluia. Helevé, je dois dire qu'il ne laisse pas l'Etat pas. Je veux dire qu'il ne la laisse pas depuis les déserts. Mais il commence, mais il commence, il commence par des ténèvres. Il commence par des ténèvres. Tout, alléluia. Amen. C'est à dire qu'il ne parle pas de promesse que j'ai eu, c'est à dire qu'il y a aussi des ténèvres. Amen. Parce que beaucoup de gens, ils vont avoir la bénédiction. Ils vont avoir beaucoup de volonté. Mais ils ne houden pas de souffrance. Mais si la Bible dit, c'est un france par des ténèvres. Ils vont avoir la bénédiction. Amen. Als je ne souffre pas, word je aussi pas la bénédiction. Veu de gens veulent être béné. Mais ils veulent pas la bénédiction. Amen. Ils veulent pas la bénédiction. Mais comment vous pouvez-vous avoir la bénédiction ? Alléluia. Amen. Vous ne devez pas la bénédiction. Vous ne devez pas la bénédiction. Je devez, c'est un france par des ténèvres. Il s'agit à la croissance de Dieu. Il s'agit de lui au vol de Israël. Je sais que je le dis. Je me disais à dire que je l'ai le fait de qui veut. Dieu a donné la croissance. Il s'agit de l'eau. Il s'agit de la croissance de Dieu. Il s'agit d'un côté de Dieu. Il s'agit de Dieu. Il s'agit d'un côté du Dieu. En de woestijn kan ik nix omhakken En de woestijn is er geen water En de woestijn is er te veel zon En de woestijn regt het bijna nooit Maar hoe kan ik door de woestijn gaan voordat ik daar aankom Dat is om te laten zien dat Om groot te zijn Moet je blijven Om gezegend te zijn Moet je eerst leiden Je kan niet gezegend worden zon dat je leidt Daarom zeg ik altijd Jouw geeft ons gegeven vanaf de woestijn Als jij niet door de woestijn heen komt Dan wordt je ook gegeven De woestijn zijn aanvallen Als God er toe staat Kunt we praten over de woestijn Amen Maar laat me je vertellen Aanvallen en horen bij jouw leven Het is niet dat ik het zeg Maar de Bijbel vertelt het ons Dat hij zegt eerst dat je een spuretorie moet krijgen Jouw zegen zal eerst niet in een flat zijn Jouw eerste kind zal niet voor jou applaudisseren Eerst moet je leiden Eerst moeten ze je ver met je vechten Je komt als op de beurt om dood te gaan En daarna zegen ik En dan ga ik naar je belofte toe Amen Je moet eerst leiden in de woestijn Veel mensen begrijpen het niet Je bent en je zegt Maar eerst moet je je voeten door de woestijn heen Accepteer ook het leiden in de woestijn De Bijbel had ook Jezus getest In de woestijn Dat betekent het is een weg van Een weg daar waar je doorheen moet gaan Ik hou van dat iemand blij is door God Want hij gaat door zijn woestijn heen Maar zulke mensen lach ik niet uit Maar ik leid met hem mee Want ik weet wanneer zijn woestijn komt Dat betekent dat zijn belofte ook dichtbij is Omdat er mij nog niet is Is hij nog veel verder Amen Om te laten zien dat ik naar mijn belofte ben Moet ik eerst door de woestijn Daarom heb ik gezegd dat ik veel van aanval hou Als aanval iemand moe maakt Dan was ik al lang al uit Als aanval iemand dood kon maken Dan was ik al dood Amen Maar omdat er een plan is verborgen Achter Jezus Kan hij alles doen Maar ze kunnen het niet overwinnen Amen Mijn geliefde Yes Ik wil jullie vertellen Niet denken dat de duivel gaat kijken Hoe jij alles overwint in je leven Alles wat de duivel gaat doen Is tegenovergestelden Het doel van de duivel is dat jij valt in je hele leven Het doel van de duivel is Dat jij de muur ziet en je denkt Eindig hier En dan denk je Waar is die God Maar wat ik jullie wil vertellen Weet je zijn veel christenen Ik heb een christen gehoord Hij zei toen ik nog niet bad Was ik goed Dat is goed Dat is waar Er zijn andere mensen die zeggen Toen ik nog geen christen was Al deze gevechten vervoegde ik niet Ik was niet aan het vechten Omdat je naast de duivel was De duivel zag dat je met hem was Hij kon met je doen alles wat hij wou Met jouw lijden Vind je dat normaal? Alles gaat niet goed Jij denkt het is normaal Onze leven is gemaakt om te lijden Omdat je in dezelfde positie bent met de duivel Maar wanneer je verandert in de christen Zal de duivel je haten Weet je waarom de duivel je hat? Amen Weet u eigenlijk waarom de duivel je hat? Want alles wat je doet is voor God Ja aanwezigheid is iets voor God Wanneer je wakker wordt is het voor God Wanneer jij bent voor het koninkrijk van God Daarom zorgt hij altijd voor om jouw leven te vernietigen Omdat Hij liet ervan uit Dat mensen tegenover hem zijn Maar laat me je vertellen Dat alles wat de duivel doet Het doel van de duivel is dat je jezelf gaat afvragen Alle aanvallen die hij naar je toe stuurt En zodat je het afvraagt De Bijbel zegt in het hoofdstuk van Luc Ik bedoel Mathieu Dat betekent Zodat er geen andere dingen in jouw leven komen Als we op staalkoest komen in ons leven Zorg ervoor dat we zich al ons af gaan afvragen Bestaat deze God eigenlijk echt? Als deze God echt bestaat Waarom leid ik zoveel? Als God er echt is Waarom hoort hij mijn gebet niet? Je gaat jezelf afvragen Wat voor slechte dingen heb ik gedaan? Maar ik wil je zeggen deze middag Je moet je niet Je moet jezelf niet afvragen Waarom God bestaat? Waarom moet je dat niet doen? Want de God die jij aanbidt is echt Zelfs als de God eruit komt is God echt Zelfs al je gebeden wetjes over God de schakeld 오뜨 Zelfs al je gebeten wetjes over God de schakeld steeds Daarom zegt hij het hoofdstuk van Zelfs als deze belofte lang uitbreken Moet je opwachten J'ai dit même si ça complique, parce que ça commence à se compliquer. Je crois que moi, Dieu, je suis avec toi. Amen. Je crois que je suis avec Dieu. Quelle est l'atmosphère ? Je suis avec toi. Mais je suis avec toi. Je pense que la Bible est solo banal et il n'est pas fait de l'homme pour quoi ? Pour mentir. Ah ! Il n'a pas fait de l'homme pour quoi ? C'est repentir. Amen. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit, j'ai dit. Je n'ai jamais dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit. Amen, amen, amen. J'ai dit, de moment où je te passe, de difficulté de temps, de problèmes où je famille a été, van je vrienden, en votre partenaire, je n'ai jamais dit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Amen. Als je leest in de Bible. Is er een hoofdstuk waar ik veel van hou. Dat hoofdstuk is het hoofdstuk van Simon. De Bible zegt dat hij. Dat God hem een belofte had gemaakt. Hij zei dat je niet zal doodgaan. Totdat je ziet dat Messie wordt geboren. Amen. Wat voor belofte. Amen. En dat nam de tijd. Lees in de Bible. Simon zelf werd ook een opa. Zelfs alles wat hij verhoofdte. Hij dacht zelf dat hij. Dat die blog niet uitkwam. Maar toen ik de Bible las. In de ochtend. Simon heeft. Hij zei. Ik ga nu naar de synagoog. Maar jullie weten niet dat de dagen. De promesse van de Eterne. Ik ga nu naar de synagoog. Ik ga nu naar de synagoog. Maar ik denk dat die verloft op die dag uitkwam. Dan goeie naar de synagoog. Dus ik ga nu naar de synagoog. 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 Daarom moet je niet doodgaan tot de beloftes uitkomen. Ik zeg dat niet. Dat is wat God zegt. Alleluia. Daarom moet je je niet de hoop verliezen. Vertrouw God. Vertrouw in God. Alleluia. Amen. Ik zal bijna eindigen. We zullen lezen het hoofdstuk van Mark. Ik zal jullie iets laten zien. En dat zal ons meenemen naar de synagoog. Vertrouw 4, verset 35, verset 44, verset 38. Mark. Je lis, on en dit je suis. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, Passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amènerent dans la barque où ils se trouvaient. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva d'un grand tourbillon et le flot s'est jeté et le flot s'est jeté et au point que la barque s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la paupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, Silence! Tais-toi! Et le vent cessa. Il y a un grand calme, puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils firent saisir d'une grande frayère et se dirent les uns les autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mère? Amen! Alléluia! Amen! Amen! Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zag hij tegen hen, Laat wed meer oversteken, bestuurde de menigte weg en namen hem mee in de boot waarheen hij al zat en voerde samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beugden tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind, bestraf hem toe en zei hij tegen het meer, Zwijg, wees stil! De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niets? Ze werden bevangen door een grote schrik en zeiden tegen elkaar, Wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Alleluia! Amen! Alleluia! Amen! Het is een verhaal dat we allemaal goed kennen. Alleluia! Amen! En perfect! De wind! Alleluia! Amen! Een dag! Een dag! Jezus zei tegen zijn discipels, We gaan naar de andere kant. Hij was zelf op de trip, maar het was één vinger van God wat ergens komt. In de plek was de kind van God. Wanneer God zegt steek over moeten we iets doen. Ik heb niet gezegd dat we dood moeten gaan in het water. Ik heb niet gezegd dat we moeten winken. Maar ik heb gezegd dat we moeten oversteken. Amen. Mijn belofte is dat we naar de andere kant komen. De disciple had de belofte van God in lui. Zoals jij en ik. Of God jou iets belooft. En dat wat God jou iets belooft begint. Wat ik zeg soms. Wanneer God wijst. Tot de top je hebt bereikt. Dan pas dat ik de gehad van God. Als je daar nog niet bent bekomen. Zal God nog steeds blijven wijzen. Amen. In die plek waar God Jezus zat. De Bijbel zegt dat er een storm was. Een storm kwam. Daarom had ik jullie gezegd dat. Ik had gezegd dat een aanval een wind is wat de tegenovergestelde doet. Dat betekent dat. Er zijn dingen dat gebeuren. Dat is het tegenovergestelde wat God vertelt in jouw leven. Maar voordat er wind komt in jouw leven. Moet je eerst de belofte hebben. Daarom zeg ik. Ik kan ook christen zijn. Als je geen aanval hebt. Dat betekent dat je nog geen belofte hebt. Op de dag dat je een belofte krijgt. Amen. Amen. Mijn geliefde de Bijbel zegt. Jezus lag te slapen. Ik hou veel van Mark. De Bijbel zegt hij lag te slapen op een kussen. Maar hij lag te slapen. Maar hij kwam wind op het schip. Hij werd zelf ook nat. Maar hij bleef doorslappen. Amen. Maar de disciples groegen zich af. Wat gebeurt er hier? Varen wij nu met een lijk of met een persoon? Hij zegt nee, dit is niet menselijk. En we maken hem even wakker. Jezus wordt wakker gemaakt. Wanneer Jezus wakker werd. Het eerste woord was. Kan het je het niks schelen dat we dood gaan? Amen. Wat dus belangrijk was, was hun levens. Jij als jij dood gaat, is jouw probleem. Maar wij hier, wij willen blijven leven. Je vraagt jezelf niet eens af voor ons leven. Jezus werd wakker. De Bijbel zegt hij ging tegen de storm praten. Er is iets heel belangrijks. Onze tijd gaat door. Maar voordat er storm komt. Moet je eerst met de belofte van God zijn. Amen. Er kwam een storm, omdat er aan de andere kant was de belofte van God. Nadat ze die storm hadden overvullen. Wie was er tot einde gekomen? Dat betekent, er was een belofte van God. Dat vandaag. Je houdt mensen vast. Je doorbeert kabels. Mensen kunnen niet anderen lijken. Je hebt gewoon hulp gevraagd, maar je kreeg je niet. Maar vandaag komt de hulp. Amen. Amen. Je bent de hulp. Je bent de hulp. Je bent de hulp. Je bent de hulp. Want als jij naar de hulp komt, dan zal je nat worden. Je bent de hulp. Maar hulp zelf. Loopt zelf ook. Amen. Je loopt verder. Je bent de hulp verder. Zelfs het roze in jouw leven. Hij blijft doorlopen. Zelfs de vergadering van demonen blijft hij doorlopen. En daarna gaat hij door de woestijn heen. En hij neemt je mee. In het belofte van God. Amen. 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 Hij liep. Als je geen belofte van God hebt. Zal de duivel jou ook niet aanvallen. De duivel valt je aan wanneer je iets voelt. Het thema van dit jaar is. Noten toanen. Precies. Amen. Het is door deze ster die in jou zit. Dat de duivel tegen jou vecht dag en nacht. Zodat je niet in vrede kan zitten. Laat me je vertellen. Zelfs als er een huis tegen jou is. Alle muren. Maar omdat er de ster van God in jou zit. Amen. 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 God zei. Hij gaf ons een voorbeeld. Wanneer problemen komen. Amen. Bedrijven. Jezus wachtte niet totdat de storm ging. De Bijbel zegt dat Jezus die storm ging. Wanneer demonen jou aanvallen. Dat betekent dat. Wanneer God ons de belofte geeft. Geef daar de paroelen. Amen. Amen. De discipels hadden de belofte. Deze discipels hadden de belofte. Maar Jezus zelf was het. Amen. 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 Deze promesse. Deze belofte. Daarom zegt hij. Je weet wat je voor je aanvraagd is. Allerf op de mond. Mijn discipels. Daarom zegt hij. Maak voor je een discipel. Dat is een promesse. Dat is een belofte. Maar daarna. Als je naar beneden gaat met dezelfde hoofdstuk. Wat zegt hij dan? Ik heb jullie kracht gegeven. Om te lopen over slangen en schorburen. Tenebren. En. Etten. Amen. Amen. Goed kornet na ma poisson. Jullie zullen vergif drinken. Amen. Jullie zullen overleven. C'est une promesse. Wat is dat? Autorité. Dat is een gezag. Je vous détonne le pouvoir. Ik heb jullie het kracht gegeven. Je hebt het kracht. Je hebt het kracht dat de belofte mee leeft. Het is aan jou die kracht in service te zetten. De duivel is niet sterker dan God. Amen. De duivel is veel sterker dan de duivel. Daarom dachten de discipels. Wat het nu overkomt is voor de God. Maar wij hebben de koning onder ons. Amen. Wanneer Jezus wakker werd. Zelfs het water zelf. De Bijbel zegt dat iedereen versteld stond. Maar wie is deze man? Dat betekent dat jij het gezag hebt. Je hebt het kracht. Daarom zegt hij de kracht is op onze tong. Maar christen hebben hun tong genomen om te roddelen. Om te praten over mensen hun slechte gewoontes. Amen. God heeft mij zo gemaakt. Ik heb geen tijd om mensen te kritiseren. Maar een grote... Had iets op zijn rug. Maar hij heeft het net als God. Amen. Want mijn tong hebben ze gegeven. Om te zegenen. En niet om mensen te vervloeken. Om mensen die dicht zijn open te maken. Maar mijn geliefde. Je hebt de kracht. Alle verhoeftes komen met gezag. Maar wat zie ik onder christenen? Christenen zijn gewend met kleine dingetjes. Amen. Amen. Maar mijn geliefde niet blij zijn met kleine dingetjes. Het volk van Israël. Was niet blij met wat ze al hadden. Jullie begrijpen mij niet. Het kinderen van Israël. Het doel wat God hen had gegeven. Wat was het? Waar moesten ze naartoe? Hij beloofde het land. Hij beloofde het land. Wat was hun limiet? Hij zei jullie moesten eerst beginnen in de woestijn. Dat was hun belofte. Toen Joze. Toen ze alles hadden gebroken door de muur van Israël. Toen ze alles hadden gebroken door de muur van Israël. Maar je bent niet bezig. Veel christenen stoppen met wat ze hebben. Alles wat jullie hebben is van jullie. Ze konden ook stoppen met al die kleine limieten. Ze zeiden nee. Wij gaan tot het einde. Weet je waarom ze naar het beloofde land moesten? Waarom moesten ze in Jericho? Ik had het verhaal verteld. Toen er spionnen waren gestuurd. Wat hadden spionnen meegenomen? Als voorbeeld. De Bijbel zegt dat de rozijnen. De grootste fruit dat ze ook hebben gezien. De miel. Amen. Wat jij denkt dat je gezegend bent is alleen het begin. Dat zijn van die kleine zegens die God je geeft. De veel grotere zegens komen dan uit de muren van Jericho vallen. Amen. Je moet niet stoppen bij kleine dingetjes. Ik zeg ik aanbid niet de kleine God. Ik aanbid de grote God. Maar de duivel zal je niks laten doen. Hij zal je proberen te vernietigen voordat je dit. Maar wat ik jou vraag is niet opgeven. Want het hangt van jou af. Voor kinderen van Israël. Ik kan ook zeggen ja we hebben een land. In plaats van andere mensen te vermoorden kunnen we het soort hier wachten. Maar je zei wat er komt. Wat er komt wat er komt. Het is aan jou. Je hebt de belofte. Als je opgeeft is het jouw probleem. Maar wat ik jou vraag is niet opgeven. Want je bent gezegd aan jouw probleem. Amen. 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 Waar ik jullie mee wil nemen is. Weet je dat we één week hebben gedaan. God heeft ons dingen laten zien. Mijn geliefde. Daarom zeg ik aanvallen horen bij iemands leven. En als ik zie dat de kerk door moeilijke tijden heen gaat. Dat zeg ik. Amen. Dat is waar die God ons wil laten zien. Amen. Ik vertel jullie. Het is geen. Amen. Het is belofte van God. Amen. Als dit jaar afgelopen is. Sinds al de problemen van de zaal zijn gekomen. Ik zit met mama Nicole Thijs. Het was dinsdag. Ze vroegen mij die dingen wat in de kerk gebeurde. Waarom zou ik mezelf lastig moeten vallen. Amen. Amen. il à l'aider on n'a pas caractéristique autrement m et et c'est que c'est bien on a l'autre on va on va ça va passer, ça va passer, ça va passer au niveau matémonia chavite quand on a bandit au premier, je n'ai pas dit que ce n'est pas ça va passer, c'est que tu n'as pas passé mais je veux dire, je ne peux pas dire à combater au nom de la mort, au nom de la mort Amen. 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 au front de la bison à l'imbangue ne soit alléluia béni béni l'éternel tout béni renzambé la compréhension alléluia gloire à dieu gloire à dieu tous ali n'a pas au programme n'a dit ce qu'on m'habitue le mercredi tout à l'intercession à partir de 18h et samedi je suis sûr qu'il va présider tout ça l'ouïe jusqu'à semaine prochaine pour que nous nous avons rendez-vous qu'on a quelques promesses à sa libido alléluia à sa préparation alors comme ça nous nous a place tout à l'abatel qui rendez-vous ce n'est pas tout à l'intérieur et pas tout à l'intérieur tout à l'intérieur Amen. Alléluia. Alléluia. Bonne nuit, Maman, Fiaza, Kachina, Abiso, A partir, Yalilo. S'il te suffit, Tu ne peux resouffrir. Alléluia. Banana, Yé, Aza, Bannan, 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 Amen. Amen. C'est une maman qui m'a touché. Hé, Alléluia. Alléluia. Parmi les membres, les amis, Moko Kachina, Alléluia. Maman, tu es amée à Pambola, parce que tu es une femme de promesse. Alléluia. Quand tu as les promesses, c'est à réaliser cette promesse. Alléluia. parmi les dimanches le chèvre, le chèvre, le chèvre, le chèvre, le chèvre, et atteindre cette promesse. Et puis, il n'y a pas de l'autre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il ne s'est pas de l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'autre. Vous parlez près de la chèvre. c'est-à-dire, bientôt, j'aurai aussi besoin de l'interprétement. C'est-à-dire, 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 tu vois, maintenant, il commence à dire, non, c'est lui. Amen. Alléluia. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes presque à la peine. Je m'excuse d'abord parce que j'ai dit presque à la simple rite mais on a commencé vite, à l'état. 13h15. Alléluia. Tout est l'émis, nous allons te supprimer maintenant, au nom de Jésus. Je vais inviter maman Nicole de venir le peuple de Dieu.